C'est parti. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux nouveaux et nouvelles venues. Bonjour aux fidèles. Alors, aujourd'hui, on va aller se promener. Vous savez, je suis à Abdule, donc on va aller se promener assez loin de la ville. Je vais vous donner un indice, mais ça ne va pas être un indice qui va vous donner grand-chose. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait dire à quoi se rattache cet indice, très fort, allez-y, parce que non, 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 ce n'est pas possible. Alors, en fait, je cesse le partage, on y reviendra. Alors, j'ai eu beaucoup de travail et puis vraiment beaucoup pour mener à bien cette soirée. Parce qu'en fait, j'avais trouvé dans le département de l'Oise un auteur qui a été enregistré avant la Deuxième Guerre par Robert Loriaux dans le cadre de ses enquêtes linguistiques. Où il y a eu six, huit personnes qui ont été enregistrées. Et donc, j'avais un enregistrement étiqueté au nom de Adolphe de Carrière. Et j'étais très content, c'était le prétexte, je lui ai dit, si j'ai la voix, c'est formidable, on a un texte. Et j'ai fait des recherches et il s'avère que ce n'est pas Adolphe de Carrière dans l'enregistrement. Donc, l'étiquetage qui m'avait été fourni n'est pas le bon. Adolphe de Carrière a été enregistré par Robert Loriaux, mais je n'ai pas retrouvé l'enregistrement. Du moins, j'en ai retrouvé un qui n'est pas étiqueté, mais je ne pense pas que ce soit lui. Et puis, quand bien même ce soit lui, j'en suis pas certain. Ça ne correspond pas la prononciation à son écriture. Donc, pas d'enregistrement aujourd'hui. Et puis, je me suis acharné pour essayer de trouver une photo de ce monsieur qui était quand même quelqu'un qui a traversé le XXe siècle. Et je n'en ai pas trouvé, bien qu'il ait été professeur. Il a été photographié, c'est certain. Mais ce n'est pas un illustre inconnu, mais c'est un inconnu malgré tout. Alors, je vais vous donner, enfin, c'est un inconnu, partiellement connu et peu connu plutôt, méconnu. Voilà, c'est plutôt le mot exemple. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Adolphe de Carrière, qui a une certaine célébrité, bien qu'il soit méconnu. S'il y en a qui en ont entendu parler, vous levez la main comme ça pour que, non, personne. Donc, on va dans l'Oise et on va aux confins vraiment du domaine linguistique Picard. C'est-à-dire qu'on est aux portes de Compiègne. Les linguistes qui ont établi la carte du domaine linguistique Picard à partir d'enquêtes essentiellement, et pas uniquement des toponymiques, mais aussi d'enquêtes linguistiques, ont fait arrêter le domaine linguistique Picard à Marny-les-Compiègnes, donc côté ouest de la ville impériale de Compiègne, dans l'Oise. Et puis là, on est à Rémy, on dit Rémy ou Rémy. Et donc, cette commune est une commune assez célèbre, où on va le voir, je ne vais pas en parler tout de suite, mais le plus connu des enfants de cette ville, c'est le Cirque de Beaumanoir. On en parlera tout à l'heure, parce que De Carrière a fait un texte, on commencera par celui-là, dans lequel il parle des gens illustres de sa commune. Et il y a un site internet, vous aurez l'adresse, de cette commune. Mais dans le site internet, il n'est pas question d'Adolphe De Carrière. Alors, De Carrière ou Des Carrières, parce que j'ai fait des recherches aussi de généalogie, et dans un acte de naissance de son père, c'est noté par le greffier de mairie, le secrétaire de mairie, c'est noté Des Carrières, avec un accent sur le E. Ça n'est plus jamais noté après. C'est une époque où il pouvait sembler très bien de mettre des accents ici ou là. Ceux qui écrivaient avaient un grand pouvoir sur les autres, ils ne savaient parfois bien souvent pas lire dans différents témoignages, puisque Adolphe De Carrière est né en 1879. Son père est bien entendu né quasiment 25 ans avant lui, donc il y a 1850, milieu du 19e siècle. Donc l'écriture ne fait pas foi. Donc Adolphe De Carrière a vécu de 1879 à 1947. Son père était sommelier à Remy, et ça s'écrit R-E-M-Y. Et sa mère, Hélène Héloïse Souplet, était couturière. Adolphe De Carrière a perdu une sœur qui était plus âgée que lui, à l'âge de 18 mois. Donc peu de temps après sa naissance, c'est la grande sœur qui est décédée. Ça ne transparaît pas dans son œuvre. Et donc je continue, je passe vite les années sur sa biographie. Il a été réformé au service militaire pour problèmes pulmonaires, pleurésie, tuberculose, pronchite, à chaque consultation médicale militaire entre 1900 et 1903. À chaque fois, il est réformé, c'est confirmé. Et à la déclaration de guerre, il est mobilisé et il est déclaré insoumis. Ce qui est quand même un peu le comble, mais c'est une autre époque. Il est déclaré insoumis, mais en fait, il s'avérera qu'il n'est pas du tout insoumis. C'est simplement qu'il est professeur d'anglais au lycée de Roubaix. Et donc, il va aller sous les drapeaux. La notion d'insoumis, elle est barrée dans son livret militaire. Et il va arriver sous les drapeaux très rapidement. Et il sera fait prisonnier civil. En fait, le temps qu'il aille sous les drapeaux, il n'a pas le temps de... Il est fait prisonnier civil. Le 10 octobre 1914. Et il reviendra le 16 juin 1918. Vous voyez, donc, il a vécu la guerre en fait en tant que civil, réformé, militaire, prisonnier de guerre. Ça fait beaucoup de choses. Ça ne transparaît pas non plus dans son œuvre. Ses parents ont édité des cartes postales. Alors, ils ont, je vous ai dit, les métiers de sommelier, de couturière. Mais c'était assez fréquent avant la guerre 14 que des gens qui avaient un petit peu de moyens achètent un appareil photo à plaque de verre et soit se mettent à faire des photographies. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui apparaissent depuis quelques années. Et donc, quelques-uns éditent des cartes postales. Alors, j'en ai trouvé plusieurs sur son village de Rémy. Et souvent, c'est les femmes qui faisaient des photos. Donc là, je vais vous en passer une comme ça. Vous l'avez là sur l'écran, la carte postale du village de Rémy ? Non, vous ne l'avez pas. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Je vais changer le partage. Oui, forcément, vous ne pouvez pas l'avoir si je ne le partage pas. Oui, c'est logique. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà, je partage. Voilà, vous avez une photo. Vous l'avez là. Donc voilà, c'est une des cartes postales. Vous voyez, en bas, sur la gauche, c'est marqué édition de carrière souplée. Donc, le nom de son père et le nom de naissance de sa mère. On ne voit pas bien la carte, là. Non, elle est très sombre. On voit du blanc et du noir, donc il n'y a même pas la carte. Il n'y a même pas la carte. La carte est venue juste avant et maintenant, on a une barre verticale blanche. Ah bon, alors attends, on va tout reprendre. Je vais vous en mettre une autre qui est déjà plus visible. Comme ça. Ça va, là ? C'est mieux, là. Vous voyez, donc là, c'est plutôt une vie de l'intérieur du village de Rémy avec des passants. Et puis, donc, l'édition, là aussi en bas à gauche, de carrière souplie. Alors, elle est numéro T5. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça. J'en ai trouvé deux ou trois, mais donc, il y en a eu au moins cinq. Donc, ça, c'est dans leur activité qui peut être vraiment une activité annexe de leur métier. Ce n'est pas du tout, du tout impossible. Il s'est, donc, Adophe de carrière, il s'est marié en 1926, donc après-guerre, avec Julie Marie-Jeanne Barbier, qui était de Compiègne et qui décèdera à Compiègne longtemps après son mari, parce qu'elle, elle décède en 1986 et elle restait veuve assez longtemps. Et lui, donc, va devenir professeur adjoint au lycée Saint-Louis à Paris. Et donc, qui est un lycée extrêmement prestigieux, qui a vu passer des gens. Alors, dans la période de cette époque-là, il y avait Émile Zola, par exemple. Il y a eu énormément de gens très renommés qui sont passés au lycée Saint-Louis. Et sa femme, elle est infirmière et son beau-père est professeur en retraite et demeure à Compiègne. Ils reviennent apparemment fréquemment, enfin, ils ont des liens, en tout cas, fréquents avec Compiègne. Et puis, par le train, ce n'est pas très compliqué. Et ils habitent à Paris en 1926. Et ça n'est donc pas étonnant dans les enquêtes qu'amenait Robert Loriaux. Je vais vous reparler de Robert Loriaux, qui était originaire de l'Oise. Les enquêtes linguistiques, les enregistrements qu'il a pu faire. Il a très souvent fait, presque pas exclusivement, mais vraiment très souvent fait, des enregistrements avec des picards qui, de l'Aisne, très peu, un seul, je crois, de l'Oise et de la Somme, beaucoup plus, mais qui avaient des attaches avec Paris ou qui habitaient à Paris, ce qui était le cas de Phyllas Lebeg, on en avait parlé il y a un an. Et donc, il a fait partie de ces gens-là et il manipule le picard. Il est connu, vous allez voir, avec sa production littéraire et les publications qu'il a dans différents organes associatifs. Donc, voilà, c'est l'avis d'Adolphe de Carrière, professeur donc à Paris, et puis qui va décéder en 1947, je vous l'ai dit, à Chamalière, je ne sais pas pour quelle raison, donc à côté de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Alors, son activité picarde, elle transparaît, elle est vraiment connue à travers les publications des Rosatis. Les Rosatis, donc, je n'y reviens pas, mais cette société qui a été créée à Arras, avant la Révolution française, qui existe toujours à Arras, et puis qui a eu des antennes dans différents coins de la grande Picardie, qui allait jusqu'à Paris, parce qu'il y a beaucoup de Picards. Moi, j'ai une arrière-grand-mère qui est partie à Paris avec ses sœurs pour s'employer comme bonne, mais ces gens-là continuent à manipuler la langue picarde, et puis pour d'autres, à avoir des attaches culturelles ou familiales avec leur Picardie, ou le Nord-Pacalais, il y avait des Rosatis un petit peu partout, et avec des antennes. Et donc, avec une fête des Rosatis qui se tient tous les ans, enfin qui se tenait, à Fontenay-aux-Roses, donc en région parisienne, en hommage à La Fontaine, le fait qu'il y ait le mot « rose », les Rosatis sont très portés sur l'emblème de la rose, la fleur, le mot « rosati » étant l'anagramme d'Artois pour montrer l'origine de la naissance de cette société anacréantique. Ça fait bien de dire le mot, c'est le seul moment où je peux le placer dans une conversation, donc je ne m'en prive pas. Qui s'intéressait tant à la littérature, tant en français qu'en Picard, essentiellement en poésie rimée, mais aussi pour certains textes en prose, et aux arts, d'une manière générale, la sculpture, la peinture, différentes formes d'expression, le théâtre également, enfin bon, beaucoup de formes d'expression qui transparaissent à travers les bulletins des Rosatis, qui sont des bulletins mensuels, quasi mensuels, qui s'appellent en fait la revue septentrionale. Je vais vous montrer une couverture pour ceux qui n'ont jamais vu. Le papier est rose, la revue septentrionale, ça ressemble à ça. Voilà, c'est des exemplaires qui sont reliés. Donc, on a un bulletin par mois, il y en a 11 par an. Et donc, c'est là-dedans qu'on retrouve des textes d'Adolphe de Carrière et de nombreux autres auteurs de la région des Hauts-de-France actuelles. Et en 1924, il participe à l'œuvre de Carrière à la fête des roses, qui est organisée fin juin, début juillet. Et il lit une poésie qui s'appelle « Concert et bouquet ». Et puis, vous aurez la notice, un bio-bibliographique. Et puis, dans la revue septentrionale de 1926, en février 1926, il critique, il est embauché, entre guillemets, comme critique littéraire d'arc-oeil de poésie en français d'un dénommé Florian Doriot, dont je ne sais pas grand-chose, « La lampe qui veille ». Mais en fait, la préface de ce livre-là est faite par Jean Haute, haut de thé, Haute, Jean Haute. Et Jean Haute fait la préface du livre. C'est lui qui, d'habitude, fait le critique littéraire. Et donc là, il demande à son ami, parce qu'ils sont amis, Adolf de Carrière, de faire la critique d'un livre dont lui est le préfacier, ce qui évite une forme de conflit d'intérêts, si on veut. Donc, il écrit, il réunit des choses sur la… Il se fait critique de poésie en français. Son mariage est annoncé dans la revue septentrionale. Donc, il est vraiment… C'est un collaborateur de cette revue. C'est le mot qui est employé, au sens étymologique, de collaborateur, ceux qui travaillent ensemble. En 1927, il participe à nouveau à la fête des roses. Et il lit sa fable « Sainte, Jusco et Pichel Cabrette » que je vais vous passer tout à l'heure. Et puis, en 1930, il publie, et c'était l'indice de tout à l'heure, il fait publier un long poème lyrique. Et je vais essayer d'être moins lyrique que lui pour qu'on ait le temps de l'aborder, qui s'appelle « Aline ». Le prénom « Aline », c'est ce texte-là qui fait la notoriété et la qualité littéraire de… Enfin, la qualité… Le fait que, littérairement, Adolf de Carrière soit remarqué, puisque c'est un poème qui fait quasiment 11 cents vers, qui est quelque chose d'assez étonnant à lire. On y reviendra tout à l'heure. Dans la revue septentrionale, donc, il y a plusieurs textes de lui, vous aurez le détail, qui sont publiés, dont ceux que je viens de vous citer. Mais il y a également une chanson qui s'appelle « El Chusum et Pépère ». « El Chusum et Pépère ». Je prononce difficilement. Ce n'est pas mon Picard. Je n'ai pas pu l'écouter lui, donc je ne l'ai pas tout à fait dans l'oreille. Et il a une graphique qui est très particulière pour essayer de rendre les sonorités de l'est, du sud-est du domaine linguistique Picard. Et là, j'insiste sur le mot « chanson ». En fait, moi, je connais également, et je suis ad-off de carrière, comme auteur de chansons. Je vous montre des partitions. Je vais y revenir. Il y en a un certain nombre. Et je suis… J'ai tout relu. C'est pas ça. J'ai eu beaucoup de travail, mais ce n'était pas désagréable. Mais j'ai relu les travaux produits par François Beauvy de grand intérêt sur la littérature Picard de Deloise, la littérature du Bovesy et du Compiénois. J'ai relu les travaux de… Je vous sors tout ce que j'ai fait. L'anthologie de René Debris, publiée à Amiens. J'ai relu les travaux de Robert Lauriot, qui sont sur les parlais Deloise, dans lesquels deux carrières partout. La danse de carrière est présente. J'ai regardé la linguistique Picard, dans lesquels ces textes posthumes ont été publiés. Dans la linguistique Picard, il est fait mention de textes de chansons. Mais dans les travaux, et je dis ça très amicalement à François Beauvy, il n'est jamais fait question de chansons. Or, il en a produit plusieurs. Et c'est suffisamment rare pour que paroles et musiques originales soient publiées par un éditeur, dont je vais vous dire un mot, existe pour qu'on ne l'oublie pas. Il n'est pas que l'auteur de Aline. Et donc, je me suis inquiété un petit peu de tout ça. Et donc, j'ai vu que les archives Deloise avaient eu un dépôt d'informations provenant d'un fonds ayant appartenu à De Carrière, qu'il avait probablement cédé à L'Oriot, mais je n'en suis pas certain. Et là-dedans, je trouve d'autres documents. Je trouve, par exemple, des documents manuscrits, non édités à ce jour, une petite grammaire dialectale de Rémy, un lexique Picard français de Rémy, qui a été rédigé à la demande de Robert L'Oriot et qui a été transmis à Robert L'Oriot. Et puis, une scène dialectale en Picard qui s'appelle « Chez deux papeloteuses ». Alors ça, Debris en parlait, par ailleurs. Mais bon, voilà quelqu'un qui a écrit, qui a composé, qui a fait du théâtre, qui a fait une grammaire, ce qui n'est pas fréquent, qui a fait un lexique et qui n'est connu que pour un poème. Bon, c'est déjà pas mal. Ça évite de l'oublier. Mais donc, il a fait aussi une traduction en Picard de l'Évangile selon Saint Matthieu. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Mais avant lui, à part Édouard de Paris, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, c'est quand même quelque chose, il a une œuvre assez conséquente, mais essentiellement sous l'eau si on pense que c'est un isberien. Donc, il n'y a que Aline qui survit à ce jour. Donc, j'espère que ça va aller un petit peu plus loin. Vous aurez la référence de l'enregistrement BNF, qui s'appelle AP 1348. Avec un texte d'Adolphe de carrière. Je ne sais pas si un jour, Olivier, avec sa casquette de directeur de l'agence, peut se rendre à la BNF et puis essayer de récupérer. Je cherchais partout. J'ai longtemps cherché. Et puis, donc, un petit mot sur l'enregistrement que j'avais et qui était mal étiqueté. Donc là, c'est le 1348. C'est le 1349 qui était étiqueté à deux carrières. Et en fait, ce n'est pas deux carrières qui parlent. C'est un dénommé Philibert Biolet, dont j'ai recherché les origines, qui est né en 1879 et qui est mort en 1947. Donc, ils sont quasiment contemporains. Et il enregistre là-dedans un texte, qui s'appelle « A vue que chez carri marron », dont je vais me faire un plaisir de vous faire écouter sans vous en faire le moindre commentaire. Vous allez entendre un picard qui a été enregistré par quelqu'un qui a à peu près une cinquantaine d'années. Un picard qui est complètement disparu et qui est pratiquement incompréhensible. J'y ai passé beaucoup de temps pour détecter. Je vous dis de quoi ça parle. Les carri marron, c'est un sorcier, c'est un ensorceleur. Mais là, c'est le surpiqué, c'est le blason collectif des habitants de Roi-sur-Matz, qui est un village qui est situé tout près de Saint-Just-en-Chaussée par rapport à Compiègne, et donc qui est plus sur le plateau picard. Donc, c'est le surnom collectif, on les appelle comme ça. Et en fait, M. Biolet parle de… Il fait le cycle de l'année et les enfants, ça commence avec Nouvel An. Et puis, il va y avoir Février, il va y avoir Pâques, il va y avoir différents moments dans l'année. Et on va arriver à la fin de l'année, donc au moment qu'on appelle maintenant Halloween, donc au moment de la Toussaint et tout ça. Et puis les pompiers, ils vont parler de la Sainte-L'Arbre. Et donc, vous n'allez pas entendre tout, parce que écoutez du picard de l'Oise, écoutez du picard de l'Oise qu'on ne peut plus entendre tant que ça. Alors voilà, c'est la piste 4. Alors, il faut que j'arrive à partager le son. Je vais voir un peu ce que ça donne. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Là, il est là, c'est celui-là, mais c'est pas comme ça que je dois faire. Alors, il faut que je fasse partager. Partager l'audio. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Nous amusemais, c'est tout ça, c'est pas dessus le rivière. À jouer à cette mouton, à bigonner, à pittinqueur, à l'almerine, à cloucoucou, puis à faire des routrales avec des citroules. Alors, il faut que j'arrive à le couper, Max. Bon, vous m'entendez, là, c'est bon ? Là, j'avais coupé juste où il venait de dire les noms des arbres. Les pruniers, enfin, les pommiers, les pruniers, les poiriers, avec des i à la fin, des sons en i, des sons très nasalisés, et avec des sons en e aussi, e, un, presque un, mais e, et qui sont transcrits de manière compliquée. Et Robert Loriaux, qui était un fin linguiste, et puis qui avait vraiment des oreilles, c'est des gens qui n'ont pas vécu avec des enregistrements, donc ils avaient des oreilles très, très affûtées, dit que la transcription du patois de Roi sur Matz est très compliquée et très particulière à Philibert Biolet. Bon, je n'insiste pas, mais donc, là, il a raconté qu'on faisait des trous dans des citrouilles, enfin, des choses comme ça, et puis qu'il sautait par-dessus des rivières. Il parle assez lentement pour qu'on puisse décrypter, mais il y a des passages que j'ai... Et puis, il y a un vocabulaire que, parfois, on ne sait pas de quoi il parle exactement quand il parle de jeu. Il y a des noms de jeu qu'on ne peut pas savoir. Donc, c'est pour vous donner une ambiance de son picard qui n'existe plus. on en a d'autres d'enregistrements de cette trempe-là. Alors, donc, certains archives, je reviens, donc à Adolp de Carrière, ont été transmises à Robert Loriaux. Robert Loriaux, donc, son livre posthume, « Les parlées picardeloises », qui est là, qui est un livre extrêmement rare, enfin, qui est accessible en version numérisée payante sur le net, mais qui n'est pas autrement. Donc, fait mention des éléments que je vous ai donnés tout à l'heure sur la grammaire et le vocabulaire, mais tout au long du bouquin, il y a quelques dizaines de mentions où Adolp de Carrière est cité comme étant référent pour l'est du département actuel de l'Oise dans son picard. Et donc, vous aurez la liste des chansons d'Adolp de Carrière avec certaines, non pas de paroles, il n'y a que de la musique, mais il n'est qu'aux signes avec Fernand Grard. Donc, Fernand Grard, c'est le compositeur et l'éditeur de musique, et c'est quelqu'un de très connu, Fernand Grard, dans la musique, la valse musette. Et donc, Fernand Grard a ses éditions à Paris, rue Lincoln, et donc, il compose, et il compose pour orchestre. C'est-à-dire que là, j'ai eu un pot pourri, donc il y a la partition pour piano, la partition alto, la partition ceci, cela. Il y en a toute une tripotée autour de ça. Il y a une autre chanson qui s'appelle Anastasie, qui est là, et on ne les retrouve pas dans les inventaires de chansons qui sont faits. Vous voyez, là, c'est Anastasie, vous direz ça, donc c'est des copies de partition. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir... Ces chansons n'ont pas été enregistrées, à ma connaissance. En tout cas, il n'y a pas d'enregistrement qui soit répertorié et accessible, comme ça n'est mentionné par personne. Voilà. Je vous ai planté un petit peu le personnage. Je vous rappelle ces dates, à moins que vous ayez pris des notes, 1879-1947, et puis avec cet univers de production. Et je vais tout de suite, et comme disait l'autre, sans plus tarder, vous passer un premier texte que j'ai choisi, qui est celui, justement, où il va parler des hommes illustres de son village de Remy. Donc, ce texte s'appelle « Nous, pays », ce qui n'est pas compliqué à traduire. Le vocabulaire n'est pas... Il y a des mots compliqués, mais sinon, globalement, ça n'est pas compliqué. Alors, je vous ai mis... Donc, on va regarder le texte, et puis on regardera les illustrations après. C'est un texte de 1927, enfin, daté de 1927. « Nous, pays, des boues, un brin, des côtes, pas de trous. » Donc, des bois, boue, les bois, un brin, un petit peu, un peu de bois, et pas trop de côtes. Donc, c'est un pays boisé et à peine vallonné. « Donne-t'un ergué à nous riche plane, ou qui s'intaste à prix Colglen, je brabance un coup de cheve, l'erche s'écrou. » Alors, il y a des formes, donc vraiment poétiques dans l'écriture, une poésie classique. Donc, avec cette description du paysage, on a une plaine qui est riche, dans laquelle s'intaste après Coglen, donc après avoir fait la dernière glane et donc avoir enlevé ce qui restait à grappiller. « Je brabance un coup de cheve », donc le couteau du brabant, le socle de la charrue, et l'erche s'écrou, donc les dents de la herse. Donc, s'entasse dans la terre quand elle est meuble. Donc, vous voyez, il faut vraiment lire le texte et prendre le rythme pour l'apprécier. Une « hei an » Donc, la « u » deux N-E, « an » « an » Je ne sais pas le prononcer, il l'écrit comme ça. « An ee borde chez Saint-Chi » On a le « i » qu'on entendait tout à l'heure chez Philibert. « An ee borde chez Saint-Chi » les sentiers, « par où des gens savants d'un pot qui flaine et de l'hiver, l'hugeune tête et de Joplin ont peut-être effrayé chez Pierrot. » Donc, on est au bord d'une haie dans ce bocage et des gens savants, des gens de lettres, en fait, tout en flânant, c'est les rêveries du premier solitaire peut-être, de lever, donc avec leur verre, ils ont peut-être effrayé les Pierrot. Leur jeune tête était déjà pleine de pensée, de poésie, de textes à écrire. Donc, il va, derrière ça, donner les noms de ces gens savants qui sont originaires de son village. Abraham Raveau, alors je vous ai mis en soule, il était poète à la Sorbonne. Je ne sais peu de choses de ce Abraham Raveau du XVIIe siècle. Tout ce que je sais, je l'ai lu dans Wikipédia. Comme il y en a à prendre et à laisser, vous y regarderez si vous voulez. Donc, il a plusieurs noms, ce Abraham Raveau. Un brave, un homme grave. Puis, Bioménoué, Philippe de Remy, alors c'est le même ça, c'est Philippe de Remy de Beaumanoir. Philippe de Remy, et depuis fin longtemps sont indormis. Donc lui, Bioménoué, Philippe de Remy, c'est Philippe de Remy, cire de Beaumanoir, qui est un poète, donc qui a été l'auteur des romans La mannequin et Jehan et Blonde ou Blonde d'Oxford, d'Off, d'Offford, je savais que je dis Oxford, d'Offford. Et en fait, c'est le père de Philippe de Beaumanoir pour, et ça là sur Wikipédia, c'est faux, ils le mettent aussi comme auteur des Coutumes du Beauvaisi, qui est un texte, enfin, c'est un document très intéressant du Moyen-Âge qui porte énormément de traits de linguistique Picard, de l'ancien Picard, qui n'est pas notre Picard contemporain, et qui est très souvent mentionné et très souvent comment étudié. Mais donc, c'est entre Philippe de Beaumanoir, donc le père de, enfin, l'auteur des Coutumes de Beauvaisi et son père, Philippe de Remy, il y a bien souvent confusion. Et puis donc, donc eux, ils sont endormis. Nous terre, ou que surrèche blé et oubétrave, des fieux de grands ferrés vont pleuillis, mûches plus d'un grave, par le guère brouillis. Donc le grand ferré est originaire de Rivecourt à côté de Remy et il a sa statue à Longaneil et donc lui, c'est un, à Longaneil, Sainte-Marie plutôt, c'est un, c'est un peu le Jeanne Hachette de là-bas, c'est à lui tout seul avec sa hache, il a combattu l'ennemi et donc la terre ne mûche plus d'un grave, donc d'un brave, elle cache plus d'un courageux qui, et tout ça, ça a été broyé par la guerre. Donc là, je pense qu'il fait directement allusion à la Première Guerre mondiale qui a effacé la mémoire de beaucoup de lieux qui étaient des lieux historiques. Alors, vous avez en illustration Abraham Raveau, qui s'appelle aussi Abraham de Rémy, vous avez en bas à droite la statue du Grand Ferré et puis le sceau de Philippe de Rémy et puis, comment, il n'en parle pas, mais donc le dessin, l'icône qui présente Philippe de Rémy de Beaumanoir qui remet les coutumes du Beauvais. Voilà, vous avez à peu près tout le monde sauf une illustration d'Adolphe de Carrière, l'auteur. Et tout en bas de cette page, je vous ai mis le site, le lien vers le site de la municipalité, le site officiel de Rémy où tous ces gens-là sont décrits sauf un, Adolphe de Carrière qui n'est pas connu sur le site municipal qui est à peu près à jour, il a peut-être deux ans de retard, ce n'est pas gigantesque, enfin, il n'est pas mentionné dans sa propre commune de naissance. Voilà. Donc, c'est un texte qui n'est pas d'un grand intérêt littéraire mais qui permet quand même de montrer dans quel pays il est né et dans sa manière d'exprimer sa poésie, on voit qu'il est dans des vers classiques avec une construction très classique du verre, il n'est pas du tout novateur et assez imprégné de culture française, c'est évident. Alors, j'essaye de faire en sorte qu'il nous reste une demi-heure pour Aline, c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop perdre. Vous aurez, les nouveaux ne sont pas habitués, vous aurez, Olivier vous fera passer les différents documents que je vous présente et éventuellement ceux que je n'aurai pas le temps de vous présenter. On va regarder un petit bout de Nastasie. Alors, c'est un jeu de mots dès le départ puisque, bon, ça se dit souvent, moi j'ai connu un Anastase, un monsieur Anastase qu'on appelait Nastase et donc Nastasie pour une fille, ça passe bien et donc, on va regarder le début, vous regardez la suite, vous avez la ligne mélodique qui est en bas. Ah, Nastasie, vous voyez, le jeu de mots, bon, ça avait vœu, donc, notez les sonorités, ça avait vœu, vœu, pas vœu, ça avait vœu qu'a vu Nastasie, je me suis marié l'été passé, je me suis, je l'ai épousé, je pus la sœur sans m'intérêt, à nous noces, aux ories, assez, là aussi, une licence poétique, d'un ché fille, n'y a vœu pas être plus belle, elle ouère, la voir, elle vire, là c'est ouère, on a vœu aussi de temps en temps, donc, on sent bien qu'on est en limite de domaine linguistique, elle vire, chez toi, samourashi, donc, rien que de la voir, c'était en devenir amoureux, samourashi, et tantchou, déjà, je m'en rappelle, chez j'ai un disien pour l'abrachie, donc, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je m'en rappelle, les gens disaient, disien, je prononce forcément très mal, pour poule l'abrachie, Anastasie, ah ah, tchot chéri, avec un y à la fin, pour, qui montre le, laissons mouiller, ah ah, bise, 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 ah, bise, don moué, ça n'est pas mi, c'est moué, on est aussi en limite de domaine linguistique, donc, mi, ti, li, là, ça deviendra moué, toué, li, ça restera li, on n'est pas dans de la haute littérature, ce qui va être assez amusant, je ne sais pas si je l'ai mis en premier, il emploie le verbe biser, pour embrasser, et vous verrez qu'il a d'autres occasions de l'utiliser, quand Anastasie est queer fille, incendie, elle sort d'aux aplachies, au mariage et de cousin Émile, avec elle soeur des charcutiers, le charcutier, comme il revenait à vue ce tchot de Gertrude, et puis qu'à la maison sans se faire prier, au biseux comme chez l'habitude, chez marié, Émile a crié, donc voilà, on se fait la bise comme c'est l'habitude, et donc, il a crié à Anastasie. À le biseux queer, cousin Émile, quand elle marieille, donc là aussi, on a le son mouillé, François Bouvier possède bien ce son-là, le marien est venu grignon, donc devenu grignon, devenu insecte, et se met à Grinchy, donc à Sferdelbille, à dire qu'elle est du guigon, donc du tourment, voilà, et chanopoint, un péchi, qu'est-ce monde, et que c'est Choubec, réclamant se faire, autour Anastasie, un ronde, autour n'est, un cantant peintre, bise-bise, Anastasie, etc., donc en fait, il s'est marié avec une fille, mais tout le monde l'embrasse, et elle, elle embrasse tout le monde, elle est manifestement assez, on va dire, assez généreuse, voilà, là, ce sont des chansons pour se distraire, c'est pas de la chanson pour aller, à mon sens, beaucoup plus loin, voilà, ça n'a pas passé les dizaines d'années, c'est peut-être pour ça aussi que c'est passé dans l'oubli, ça n'a pas forcément été repéré comme étant d'un intérêt majeur. Alors, on va regarder un petit peu une autre chanson dont je ne vous ai pas mis la musique, voilà, ne vous déragez point, pourquoi compliquer l'existence, s'occuper tout le temps des chouaisins, tout à l'heure, on avait oué, pour voir, donc on a le même son, oué, comme ça, qui est très fondu, il me semble qu'au putrouvi spittance, sans l'orni, le maison de Saint-Cousin, donc on peut trouver son plaisir, son bonheur, sans aller regarder chez un voisin, c'est un cousin, et que Georges, le S n'est pas attaché au bon endroit, et que Georges ou Pierre y touille, y brouille, chez Poemnafouère, et je ferme mes yeux, il accentue très souvent, mais pas toujours le U, ce qui fait qu'il y a une différence de prononciation qui doit exister dans certains U ou certains sons E que je ne sais pas reproduire, jamais d'un LU, vous voyez là, le LU, il n'est pas accentué, gêne cafouille, mais moué, moué comme tout à l'heure, et je lui dis que ça veut bien mieux, ne vous déragez pas, je ne sais pas le peine, je vous donne un chouble jour seulement, je ne veux pas que ça soit mis, donc le subjonctif, là, c'est pas fûche ou souèche, je ne veux plus que ça soit mis, ça soit moué, qui vous gêne, continuez, je veux passer ma qu'ma, voilà, je ne vais pas aller plus loin, vous découvrirez, je pense qu'en termes de vocabulaire, ça passe assez facilement, donc son inspiration, elle n'est pas, vous voyez, elle est assez intemporelle, bon, même si la, comment, le fond du propos n'est pas d'une grande, d'un très grand intérêt littéraire, son occupation est vraiment, on peut lire les textes et puis voir, c'est des choses qui devaient amuser à ce moment-là, j'imagine, j'imagine, je vous mets, j'ai tout mis, oui, j'ai tout mis, donc je vais vous mettre le texte de chez deux papes l'auteuses, alors c'est ce dialogue dont je parlais tout à l'heure, alors il est rimé, ce dialogue, en fait, je ne pensais pas qu'il l'était et en piquaire, eh bien, il, il est partagé là, le texte, j'ai l'impression qu'il n'est pas partagé, c'est bien ce que je pensais, ah voilà, parce que là, voilà, j'ai mon bandeau rouge, donc là, le texte, je l'ai repris tel qu'il a été publié, je ne l'ai pas ressaisi, ce qui m'évite de faire des fautes de frappe, donc tel qu'il a été publié dans la revue Septentrionale, on est sur un dialogue, vous le lirez entièrement, parce que, ou alors je vais vous lire la fin, Mélie et Fiffine, donc deux femmes qui sont chez l'une et qui, bon ben, passent du temps à parler et puis, à la fin, Fiffine se retrouve, donc s'en va et Mélie se retrouve seule chez elle et, ben, en gros, elle est bien débarrassée, quoi, parce que l'autre, elle lui a fait perdre du temps, voilà, le problème, il est là, mais la conversation qui précède est très polie, donc en fait, l'humour n'apparaît qu'à la fin et on est presque dans une scène, je ne sais pas si je ne l'ai pas vécu un petit peu chez mes grands-parents ou chez des amis de mes grands-parents quand j'étais gamin, c'est-à-dire, bon, en gros, quand est-ce qu'il va s'en aller, j'ai du travail à faire, quoi, en gros, ça donne à peu près ça, donc les deux papeloteuses, les papeloteuses dont les deux bavardes, les deux cancanières, ah, non, Fiffine, chasse Renouvieux et partir au stu-arrivée, donc elle va la retenir, puisque là, tu as dit, tiens, je te dépose quelque chose, donc Fiffine, elle a une bonne excuse pour s'en aller tout de suite, que que je donne à boire à Renouvieux, notre veau, le veau, piquez joué, le verbe voir, si Justine est levé, on resterait, on resterait courir bien un moment, par l'ouvrage, on n'est pas pressé, répond Mélie, et Fiffine, Mélie, si, juste elle teinte, prendre seulement, un autre verre, d'elle nouvelle pressée, donc ça se passe à l'automne, on est presque là en ce moment, et donc ils vont boire le cidre nouveau, et puis ça va leur tourner la tête, ça va leur jouer des tours, et puis, on va aller tout de suite à la fin, là en bas à droite du texte, bon, donc Fiffine, Mélie, nous va qu'à l'auvelet, ah, il me semble qu'on ne trouvait plus nos peurs, parce que là, ils en ont un coup dans le nez, là, toutes les deux, donc à cause du cidre nouveau, et puis donc Fiffine s'en va, et Mélie, elle v'l'ont parti, et je n'ai pas de trou, moi, je n'ai pas de trou tout, de trop tôt, c'est pas assez vite, moi, je n'ai pas peu que ma chème nourrage, ah, vu qu'elle me table à tel et tout, donc la table est toute embarrassée, avec tout le bazar qu'ils ont mis, j'aime ça, même plus un brin de courage, mais plutôt des invités, de canter, forcément, ils ont la tête qui tourne, elle le dit encore après, allons, si je voulais qu'elle me tête à le tourne, si je fomille pour pas culbuter, eh bien, je m'assirais sur Elborn, donc pour ne pas aller, donc se dématcher, rendre sur le fumier, eh bien, donc c'est rural, ça se passe dans une fière, je m'assirais sur Elborn, donc sur la pierre, oui, bon, donc ce qui est étonnant, c'est que, enfin, ça n'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas inhabituel, c'est que c'est rimé, il y a quelques indications scéniques qui interviennent, qui sont notées en piquet, chez d'autres, comme de Vren, tout ça, c'est noté en français, et puis, elle, donc il y a ce dialogue qui ne prend de relief qu'à la toute fin, il y a cette évolution comique au long du texte, voilà, je vois vos questions sur le U, sur la diphtongue, je n'ai pas la compétence pour répondre oui ou non, je ne sais pas, peut-être, comme il mouille ses sons avec des Y, je ne sais pas, moi, je pense, personnellement, je sais que, par exemple, dans le Limeu, ils ont deux sons, eux, moi, je n'en entends qu'un, clou et clou, c'est une différence entre clé et clou, je ne la fais pas dans mon oreille, donc, et ce EU accentué ou pas, je ne sais pas faire, et je ne suis pas, je n'ai pas été élevé dans ces sonorités-là, je ne les ai pas acquises dans l'enfance, des phonolinguistes, des linguistes savent le faire, certaines personnes le font spontanément, et là, je pense que dans l'Oise, on n'est plus sur des sons plus sourds ou plus nasalisés, et je ne sais pas faire, je ne sais pas, je ne les ai vraiment pas ni dans la bouche ni dans les oreilles, alors, on va aller sur un autre texte qui est sa fable, alors là, on va voir, donc il y a quelques, oui, vous l'avez, donc là aussi, c'est repris depuis la revue septentrionale, j'ai scanné les pages, un singe, un co, il explique ce que c'est qu'un co, donc je pense que là, c'était franchement pas nécessaire, même dans la revue septentrionale, un co, c'est un co, c'est un chat, et pichet le cabrette, par hasard, trouvant le porte ouverte, un singe, un co, un cabri blanc, donc il y a d'autres mots en picard pour parler de la chèvre, ça peut être un chèvre, ça peut être un magette, bon, lui, il met cabri, cabrette, on est sur des mots très très proches et communs avec le français, c'est bête savante d'un cirque ambulant, donc on a trois bêtes, il ne met pas le pluriel, mais c'est trois bêtes savantes d'un cirque ambulant, c'est tiens, on retrouve la même conjugaison que tout à l'heure, de l'imparfait à la troisième personne du pluriel, c'est tiens, ce v, d'un pot alerte, il met l'accent sur le u, ce v, d'un pot alerte, il n'en vient trop de l'opposition, souvent, plutôt, un doubration que de cachouère, donc le cachouère c'est le fouet pour mener les bétails, des queues, pas coup, des queues sud-amiennois, bovésiques, queues de cachouère, qui a une bonne nourriture payeux chez trois pauvres créatures, donc ils sont plus payés à coups de bâton, à coups de cachouère, à coups de fouet, que de bonne nourriture pour leur service rendu. Couerbieux, quand l'humouette coléreux n'existe point, n'excite point, donc là, je n'ai pas corrigé, c'est le N qui est à l'envers, sur point, ce n'est pas pouillut, c'est point, n'excite point, ça tient contre eux, donc encore heureux que le maître ne renvoie pas les chiens à la poursuite. pour cacher, pour chasser, l'esprit à un déroute, bruyé de fatigue par le longue route, broyé de fatigue, ils avaient un fin longtemps trotté quand une rivière vient les arrêter. Donc, ils arrivent, les trois bêtes auprès de la rivière. pour tout bateau, pour seul bateau, pour seule embarcation, seulement, un planque. Comme un fer, calbré, chel, biquet, blanck. On commence à y prendre. C'est chel, l'article féminin. Dans la somme, ça serait chel ou chol. Et retourner aux airs à grande heure, donc si on retournait vers le cirque ambulant, on aurait tort. Ni grâce, ni pardon, un arrière. On n'a pas de pardon, d'excuses à attendre de leur mettre. Est-ce que c'est qu'il y a un jour qui part, pas de rire, chez crou, d'elle m'accouer à mes deux heures ? Donc, déjà, elle sent que le chien qui est lâché contre eux va pouvoir les mordre. Ravisant le planque, être sûr, al seute. Donc, la chef saute sur la planche. Eschko, piche singe, l'un après l'autre, font pareil. Donc, vlot, trois biomarins, partis, fiers, piquentin, d'être libres. Donc, ils se sauvent, comme ça. C'est un peu comme les... Ça me pensait quand j'ai lu le texte la première fois, je disais, c'est comme les bêtes de Hameln en Allemagne avec le baudet, le coq, et puis le chat et tout ça. Les uns par-dessus l'autre, c'est un peu pas l'idée. Je ne sais pas si c'est inspiration. Donc, ils sont partis fiers et puis contents d'être libres. Sur le bout, donc, sur leur bois, mais donc, on a déjà vu tout à l'heure, sur leur bois mal en équilibre, donc sur leur bout de bois mal en équilibre, piche et projet d'aller bon train, c'est leur ambition. D'un discours, je sais, j'explique. Donc, tout à l'heure, il y avait exciteux, vous voyez, puis là, il n'y a pas une cohérence complète dans les sonorités. Codewell, il y donne la direction et puis je contrôle toutes les actions. Donc, ça, je veux prendre le commandement. Il fadro, donc là, c'est intéressant la conjugaison, il faudrait. Nous, il faut rouler, donc on a le D qui était l'idée chez nous. Il fadro, qu'à terre, on s'applique, à plaire, à chez jeun, à faire, ouaire, voir, sans jalousie, puis sans inclination, tous ces vieux tours, tous ces savoirs. Donc, il faudrait qu'il y ait un débat et puis que tout ça se passe sans envie, sans jalousie, sans ambition de prendre le commandement. Tous ces vieux tours, tous ces savoirs, ils juguent, ils gagneront bien une vie. S'ils l'écoutent, ils erront même plus d'or, et puis d'argent et d'un temps de Crésus. Donc, le sage est un bonimenteur et donc, il veut gagner, il veut gagner leur estime et puis surtout qu'ils l'écoutent. Il note bien le redoublement du L, s'ils l'écoutent, s'ils l'écoutent, c'est bien noté. Je ne répéterai pas ces paroles éblevies par un tel avenir. Donc, éblevies, on l'a fréquemment, mais là, c'est éblevies. Dans mon picard, j'ai des bleuvues qui sont des vues, des mirages. Une bleue vue, qu'on associe aussi à bleuse vue, je dis les deux. Et là, éblevies, c'est un peu une forme conjuguée qui correspond dans la signification entre mes bleuvues et puis, lui, éblevies. Donc, éblouies, mais peut-être emportées dans un mirage par un tel avenir, comme chef, nasalisé, un com avec un N devant, comme chef, les autres, pour n'infinir, choisissent le bête à cabriole. Bon, le bête à cabriole, bien sûr, c'est le singe, donc, il a gagné le commandement. Mais, s'enfonce singe, c'est un sérieux et reprend les turs. Donc, le fond remonte et qu'est-ce qui se passe ? Il jungle. Alors là, c'est traduit en bas par il fringue. Alors là, je ne connais pas, j'ai cherché ce que ça voulait dire que le verbe fringuer, il doit exister en argot, mais en picard, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, junguer ou jungler, moi, je possède en picard, c'est-à-dire qu'il fait des cabrioles. Jungler, ce n'est pas jongler, ce n'est pas jongler, lancer des objets en l'air et les rattraper, c'est faire des cabrioles. Un jeune chiot, jungle, moi, c'est un mot que je possède. Alors, je ne sais pas qui a fait les traductions en bas de page. En tout cas, moi, je comprends un peu différemment que la traduction qui est en dessous. Si vous arrivez à me dire « il fringue » et m'expliquez, je suis preneur. Donc, le fond du singe reprend le dessus, il jungle, il danse, il saute à l'air, il fait le révérence, tant qu'à la fin, chez le plan qui est de ce lieu, il se retourne et puis il voulut le bain, tout un tiers, un nouillis, au fond de la rivière. Donc, il fait tellement l'imbécile que la planche, elle chancelle, elle bascule, tout le monde se retrouve à l'eau et ils sont un nouillis. Et ça, j'ai trouvé le mot intéressant parce qu'il y a peut-être un jeu de mots entre envoyer et noyer. Enfin, bon là, il s'est traduit par envoyer, mais moi, je trouve que le jeu de mots, en tout cas, pour moi, il résonne bien. Et moralité de cette fable, morale, si tu veux qu'elle réussisse bien, elle ne vaut jamais connu ton affaire, donc ne va jamais raconter ton propos, ton affaire, à une tête folle, à l'if refaire, à une belle culbute, à moins des rien. Voilà, donc la morale, c'est qu'il ne faut pas faire confiance aux gens, aux personnes, aux urlubérlubes, mais donc, parce que ça va leur faire tourner la tête, ils vont retrouver leur tête folle. Vous récupérez donc ce texte-là, bon, franchement, je trouve que c'est un des plus amusants, un des plus intéressants dans ceux que j'ai pu lire d'Adolphe de Carrière, parce que, il a, bon, généralement, l'inspiration est plus plate, bon là, vous n'êtes pas obligé de partager, c'est très subjectif tout ce que je vous dis, et les gens dont je vous ai cité les ouvrages tout à l'heure, bon, Debris donne un texte dans une anthologie, comment François Beauvy n'analyse pas ces textes-là dans la forêt invisible, c'est pareil, il est juste mentionné, il n'y a même pas de texte dans la forêt invisible, dans la linguistique picarde, les textes repris le sont à titre de conservation pour qu'ils ne soient pas perdus, donc, il n'y a pas de véritable analyse en profondeur du travail de deux carrières. Je vais boire un coup à votre santé, parce que ça fait une heure que je parle, je bossais ce matin, je me suis déjà tapé une heure et demie de visio ce matin, et c'était moi qui animais le truc aussi, donc c'est bon, normalement, je vais pouvoir... Alors, on va en arriver à Aline, c'est bon, je suis dans... je suis dans le bon chronomètre. Alors, je vais reprendre pour vous situer... Comment... J'ai trouvé que ce que disait François Beauvy dans son travail sur la littérature picarde du Comte-Piénois et de Beauvaisi, donc à la page 81, enfin, sur plusieurs pages, il parle d'un oeuvre de carrière, mais essentiellement d'Aline, et puis il résume, alors je vais vous lire, je ne vais pas me fatiguer, en fin de compte, je vais vous lire ce que dit François Beauvy. donc Aline, donc ce poème, c'est cette épopée en trois parties qui a été publiée, donc avant, je vais vous montrer l'édition originale, c'est publié donc dans le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure, donc dans la, voilà, comme ça, c'est à peu près net, comme ça, c'est l'édition originale, et puis il y a, c'est précédé d'un avant-propos sur la linguistique, s'il y a quelques illustrations qui émaillent le texte, et puis, donc là, on va se couper le téléphone, sinon il ne va bien rien, et puis, donc c'est publié en trois parties et le texte est découpé en trois parties, donc c'est publié autour de 1930 et c'est, il y aurait, mais ça, je n'en ai trouvé mention nulle part, je veux dire, mention dans une bibliothèque, il y aurait une édition ou un tiré à part, je ne sais pas, en 31 pages, en tout cas, ça correspond exactement à la pagination de la revue septentrionale avec les illustrations de René Le Vert qui aurait fait l'objet d'un tiré à part et qui, chez Doucet à Paris, alors Doucet, c'est l'imprimeur de la revue septentrionale, les illustrations que j'ai là, reproduites en noir sont de René Le Vert, René Le Vert, c'est un illustrateur affichiste de renom qui a beaucoup travaillé donc à cette période de l'entre-deux-guerres, qui est né à Aydin, dans le Pas-de-Calais, qui est mort à Paris en 1938, donc je regardais un petit peu qui c'était ce monsieur, donc c'est, la société, les Rosatis, s'entoure de talents avec un S au bout, avec des gens de renom, on est dans, ce n'est pas du bricolage, c'est vraiment des choses qui sont bien ancrées dans leur époque et dans, vraiment, avec plusieurs, comment, plusieurs antennes artistiques dans vraiment beaucoup de domaines, et donc peut-être qu'il existe un tiré à part ou qu'il a existé un tiré à part en une quarantaine de pages d'un fascicule qui recueille tout le texte d'Aline qui fait précisément, et je les ai comptés, 1038 verts, j'ai compté deux fois, mais donc, bon, mais il y a des verts qui se répètent, il y a des formidaires, voilà, donc ça c'est, bon moi j'ai eu la chance une fois de trouver les revues septentrionales reliées, et en plus il y avait Aline dedans, c'est comme ça que j'ai découvert Aline dedans, je n'en avais jamais entendu parler, alors, mais c'est déjà aussi instantanément, alors j'en reviens au résumé en français fait par François Beauvier, 1930, ça a donc été écrit très peu de temps avant, on est à l'entre-deux-guerres, la guerre 14, je ne vous apprends rien, ça a été un massacre, il est resté beaucoup de veuves, or là, Aline n'est pas veuve, Aline c'est une jeune fille, à marier, entre guillemets, qui tombe amoureux d'un veuf, on est dans quelque chose qui est en contrepoint de l'époque, ça j'ai trouvé, ça c'est intéressant, c'est à remarquer, ça ne correspond en rien à la vie de, en tout cas que j'ai pu retracer d'Adolphe de Carrière, donc ça n'est pas autobiographie, donc c'est une oeuvre littéraire d'imagination, et on est dans un thème, les critiques les moins complaisantes le trouvent assez proche du misérabilisme qu'on pourrait avoir dans les textes de la littérature de la fin du 19e siècle, ou qu'on pourrait trouver chez Édouard David, qui est aussi d'ailleurs à la charnière du 19e siècle, avec Maillette ou avec Marie Chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a la misère qui arrive, il y a le malheur qui arrive, et c'est un peu le destin, le destin, on est dedans. Bon, on va être aussi dans cette veine-là, mais je trouve que c'est vécu très différemment, en tout cas c'est exprimé très différemment, même si la fin est analogue, ce n'est pas possible, il ne faut pas avoir de téléphone, je vous promets qu'il ne faut pas avoir de téléphone. Hop ! On va éteindre ce truc-là, comme ça on sera tranquille. Donc, c'est cette veine-là qui est vue personnellement, je l'aperçois également, mais j'y ai vu d'autres choses dans Aline. Je vous lis le propos de François Beaune. « Le thème d'Aline est l'amour impossible et tragique. Il s'agit de deux monologues séparés, celui d'Aline, jeune femme qui vit seule, et de Médéric, veuf, demandant avec ses enfants demeurant avec... » Non, mais ce n'est pas possible. Bon, je reprends. Donc, Aline, jeune femme qui vit seule, et Médéric, qui est veuf, demeurant avec ses enfants et sa sœur, la sœur de Médéric. Cette dernière, la sœur, apparaît peu commode. Médéric est l'amant d'Aline, il va la voir en rentrant du travail le soir. Il s'agit d'un grand amour, surtout pour Aline, femme entière, passionnée, plus attachée que ne l'est Médéric. Celui-ci meurt accidentellement en tombant d'un pommier dont il cueillait les fruits. De désespoir, Aline finira par se noyer. C'est vrai, tout ça c'est vrai, c'est l'histoire. Il se passe quand même des petites choses entre deux que François n'a pas résumées, et en particulier, entre le moment de la mort de Médéric et le suicide ou l'idée de disparition d'Aline. Entre deux, il y a quand même la sœur qui rejette Aline, qui la rejette de la maison et qui donc la rend d'autant plus malheureuse parce qu'elle avait adopté les enfants de Médéric. Et donc, Aline. Donc, il y a d'autres aspects dedans. Et puis, on va regarder le texte ensemble. Je vous en ai fait un résumé parce que 1038 vers, ça prend 7, 8, 10 pages selon, voilà. Je vous en ai fait un résumé. Je vous dis avant de vous passer le texte que dans la préparation, la publication qui est faite dans la revue septentrionale, il y a à peu près 150 mots de vocabulaire qui sont expliqués à la suite du texte. Là, je ne vous les ai pas mis parce que c'est quand même que j'ai déjà beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je vous partage ça et puis, on va regarder ensemble et dans la petite demi-heure qui nous reste, on va essayer de regarder. Je vous en ai déjà mis 4 pages, c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, une, deux, je vous ai mis l'illustration à la fin. Tout à l'heure, vous les aviez quand ils se guettaient au bord du chemin, mais là, ils sont en train de s'embrasser et de se biser, biser, vous vous souvenez de biser, c'est là qu'on va revoir. Alors, François Beauvy vous dit que ce sont des monologues, ce sont des monologues, effectivement, ils parlent, mais ils parlent chacun à leur tour et à mon sens, ils se parlent et parfois, ce ne sont pas des choses qui sont exprimées oralement, mais ce sont des pensées. Ça ne suppose pas de réponse, il y a même un côté rêve, un côté fantasme. On va regarder et je vais vous lire le début jusqu'à la première intervention d'Aline, ça commence comme ça, quand il y a des coupures, je vous ai mis des trois petits points. Aline, et je suis d'un prix de toi et si heureuse aux côtés de toi et que je ne voudrais jamais partir ma médérique mais comme frileuse d'un thébrot tout le temps me blottir, me blottir. Voilà, donc, au niveau vocabulaire, ce n'est pas, ce n'est pas, comment, ce n'est pas très, ce n'est pas costaud, quoi, je veux dire, voilà, donc, elle est frileuse, donc, elle veut se blottir dans les bras de son amant. Il me semble que j'y fais un vieux rêve qui dureront toute l'éternité et que l'amour pour toi ma cœur creuve et que d'amour, pour toi, d'amour, mon cœur en crève, qu'elle vit d'un moué va s'arrêter. Donc, s'il se quitte, elle va en mourir. Et qu'est-ce qu'un fouet qu'est-ce qu'il coule à flaque, que l'eau coule par grande flaque, qu'est-ce qu'un arrache dans ses efforts chez le vieille porte et le guernier qui claque ? On avait, si vous l'avez entendu peut-être tout à l'heure, on avait guernier chez Philibert, tout à l'heure. Il l'avait, ce guernier-là. Donc, le vin arrache les vieilles portes dans ses efforts et puis la vieille porte du guernier claque. « Si t'as beau, compte-moi, ne me presse fort. » Donc, elle est rassurée quand elle est dans ses bras. Il peut y avoir les affres du temps. Ça n'importe plus. « N'importe qu'est-ce que dans le nuit, tant il pleuve, et que j'ai joué, que je vois, et que j'ai noué peu, et me route à qui temps. a vu que tes lèvres reprins mes lèvres, ma médérique, bise-moi tout le temps. » Et là, commence véritablement. Pour moi, je suis peut-être naïf, mais je ne pense pas que dans la littérature picarde qui précède, il y ait autant, non pas de gestes d'affection, non pas de témoignages d'amour, mais de vocabulaire de l'affection et de l'amour. C'est-à-dire que dès la quatrième strophe, tes lèvres reprins mes lèvres, donc tes lèvres reprennent mes lèvres, mon médérique, bise-moi tout le temps, embrasse-moi tout le temps. Et vous allez voir que ça ne va faire que de se, de conforter ce que je viens de vous dire. Etchelle Rafale, donc la Rafale devant, qui tout invol, fait tout grinchis, vient tout soulever sans m'étourmater comme une folle pour t'aimer et je suis venu t'ai retrouvé, t'ai trouvé. Donc, pour être dans tes bras, pour t'aimer. Et là, c'est aimer au sens charnel. Je veux dire, ça ne va pas être décrit, je veux dire, évidemment, ça ne va pas être pornographique du tout, mais la description, elle est sans ambiguïté. Je suis venu te retrouver pour que nous soyons tous les deux ensemble et que nous soyons plus que serrés l'un contre l'autre. « Oh, quand tu me tiens le long de toi serré, quand tes moustaches et je singe poils doux, deux, c'est doux, et je suis de bonheur si un ivré, qu'à t'un coup, ma bro reste pain d'eau. » Donc, c'est quand même les poils de la moustache qui font plus que les fleurés. C'est dit sans ambiguïté. « Oh, bise-moi-couer, es chieux ma vûle, donc l'eau m'aveugle, ça peut être l'eau de la pluie, comme je t'en parlais avant. « Et casquette-qué, mais ch'en fait rien, ta casquette tombe, ça n'a pas l'importance. Donne-moi vite tes l'œuvres, et me bouc brûle, ma médéric, et je suis si bien. » Je n'insiste pas, mais ça continue. « Oh, ma médéric, quand tes l'œuvres, mes l'œuvres gourmandes viennent te d'aouer, donc quand mes lèvres viennent d'avoir tes lèvres, et tes l'ont baisé, es ch'en couére, es frichon sur un bouquin fieuve. » Le vocabulaire de la fieuvre, de la passion, tout à fait. « Tout à l'heure, un chemin de trou court est de dire « Arouer, elle nuit oscure, donc quand la nuit oscure va arriver, ce sera le moment de se dire au revoir, arouer, nous a conduit d'un chelinconnure qui mouche nous l'on bon souère d'amour. » Donc, vous allez les voir dans l'enconnure sur le dessin qui est joint. « Puis fallez de jouer, j'ai me sucelé, elle s'est saoulée de joie, telle main de caresse à de bouc, j'ai bœuf, puis grisée aussi, tu m'auteneux, d'un tes deux bras presque affalés. » Donc, elle est complètement pamée d'amour, saoulée d'amour, à force de caresse. « Suche chemin éclairé par elle l'âme, et je marche sans bruit, d'une fois la vie, êtes-vous ouère pleine, à le tomber d'elle nuit ? » Donc, ça continue. Donc, il y a des allusions à la lumière, aux éléments de la nature, on a eu les arbres, on a eu le vent, on a la pluie. Donc, tout ça, ça se passe dans une ambiance qui est décrite. On n'est pas simplement avec deux individus. Donc, « Suche chemin éclairé par elle l'âme, bien des gens que j'ai vus, elle l'eut peau lourd, hervenir d'âme pleine, chez eux, jamais vus. » elle guette le retour de son amant, elle le guette au... Elle va passer ses soirées à ça, donc au clair de lune, ça revient plusieurs fois dans le texte, et elle s'ennuie, et elle croit toujours le voir dans des ombres qui approchent. « Suche chemin éclairé par elle l'âme, bonsoir, ils me disaient, donc ils me disent bonsoir, mais j'ai mûché, et ce me pointe et de laine tout le temps qui passient. » je vous explique ce quatrain, donc il me disait bonsoir, les gens, les ombres qui passaient dans le clair de lune, et je me mûchais, je me cachais, « Suche », c'est dessous, sous ma pointe et de laine, une pointe, c'est comme pour les bébés, des pointes, c'est donc un... Donc là, c'est un petit fichu qui est tricoté en laine en forme de pointe, en forme de triangle, tout le temps qui passait. Et là, il y a toute une série, j'en ai enlevé, toute une série de quatrain qui commencent tous par « Suche Kma » éclairé par « Lune ». Donc il y a véritablement le besoin de montrer la lenteur, l'attente, le désespoir, l'espoir qui renaît chez Aline quand elle voit arriver une onde, quand elle voit arriver un... On va continuer, quand il y a un petit événement qui lui fait croire que Médéric approche. Il y en a là, je vous en ai laissé un, deux, trois, quatre, cinq, puisque le cinquième y est aussi, mais dans le texte, on y vient, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, il y en a le double de ce que je vous ai laissé. Donc là, c'est un petit muleau qui lui fait croire que c'est le pas de son amoureux. Sushma éclairé par Aline, un bec silencieux, je veux le mettre sans penser vilaine sur vos fronts sous cieux. Donc là, elle s'ennuie et elle veut mettre un baiser, un bec silencieux sans penser vilaine. Vous voyez, donc c'est juste par amour, par affection sur vos fronts sous cieux, elle le vous voit. Puis Sushma éclairé par Aline, j'ai réclamé imposant quand vous aime tête caline vos l'oeuvres hommes aimés. Donc là, elle a l'espoir qu'il arrive et donc elle aurait réclamé de poser sa tête et que lui l'embrasse à son tour. Et donc, ça continue un petit peu dans cette veine-là où elle se désespère et Médéric prend un moment, donc il arrive à un moment donné et il prend la parole. Donc là, vous voyez, il y a ses pensées à elle, tout ça, je ne pense pas qu'elle l'exprime, c'est des choses qu'elle ressent et là, elle est dans l'attente de son amoureux. « Tchâtaline, t'es bien dormi après t'es gorgi et t'caresse et pris à werbe tant d'ivresse et que puce et nous ah, excusez-moi, et que puce et nous sera guère permis. » après, dans « as-tu bien dormi après t'es gorgé de caresse après avoir bu, verbe boire, tant d'ivresse, davantage qu'il ne nous serait permis. » Donc, ils vont plus loin que ce qu'on peut faire hors mariage. On est en 1930, on n'est pas dans les années du flower power. « Tchâtaline, t'es affalé contre moi qui te serreux palpitant puis sur un bouc longtemps, longtemps, tes lœufs sont restés comme collés. » « Tchâtaline, t'es bien dormi et que tu pensais chez tentation et bisidone et je voudrais pas plus taire toi et si bonne et toi et rougir et te t'impasser. » « As-tu pensé aux tentations que cela peut donner à un homme ou à une femme ? Il n'y a pas de raison. Et je voudrais poids plus taire. Toi si bonne, toi si gentille, si aimable, si généreuse, ça se voit dans la suite du poème, te voir rougir de ton passé, donc avoir honte de ce que nous aurions fait ensemble qui est, entre guillemets, interdit. » Et Aline lui répond ou répond en pensée « Aujourd'hui, il y a juste un an et que tous les deux d'amour frichonnant on nous sont retrouvés bouc à bouc avant je n'ai jamais deviné combien de plaisir que tu sais me donner quand d'un baiser mais l'œuf tu te touques. » Donc tu touches à la fin, pas habituel en piquant. Et nous sont retrouvés. Donc c'est une forme de conjugaison qui est presque normand, enfin qui est commune avec le normand et le braillon. « A vu qu'un tchoubec satisfaisant jusqu'au l'heure au navion, là aussi au navion, c'est aussi commun avec le normand, au navion pour un fait trop monde d'amitié l'un pour l'autre et de l'amour tout le temps à la feu avec nous qu'au fond à ma feu ai-je pu dire et que j'ai été le feu ? » Donc là, le mot amour a été prononcé jusqu'à l'heure au navion pour un fait trop monde d'amitié l'un pour l'autre. Donc ils se connaissaient, ils doivent être du même village, ils n'ont pas montré beaucoup d'intérêt, d'amitié l'un pour l'autre et de l'amour tout le temps mais l'amour était à la fu avec nous ce qu'au fond à ma fu donc elle a beaucoup de passion pour lui, c'est un peu de la passion et je peux dire que je l'ai été le feu donc c'est elle qui s'estime fautive d'avoir déclenché cette passion. Alors, je vais mettre la page 2. La page 2. avant est un tour donc au début donc au début elle osait à peine s'attarder et elle avait un peu honte mais je l'ai remonté l'eau donc cet après-midi-là elle est remontée c'est l'après-midi t'os glichis d'elle fâchon que t'os m'abrachis d'un mêlof comme un ivresse folle tout compte t'os je croyais défaillir d'un moué je sainte m'a sans courir j'oscheux j'étais toute drôle voilà donc l'amour a la fête défaillir vous le relirez j'étais toute drôle je tremblais j'oscheux je balançais voilà j'étais toute drôle donc elle a perdu l'équilibre elle a la tête qui tourne voilà Médéric au soir d'un l'ombre de nos grands portes ou qu'un ne pouvant point nous quitter au babillant avant que tu sors tchotalin feu peut t'arrêter donc lui il lui conseille de ne pas s'arrêter parce qu'il ne peut plus se quitter pauvre fille c'est que plus le temps passe plus qu'avec toi j'ai d'un barreau avec nos grandes amitiés me tracassent tchotalin n'aime t'imputer bro donc si possible faisons en sorte que nous soyons moins tourmentés l'un pour l'autre en évitant de nous voir nous rencontrer ou que toi tu me guettes c'est eux tch'en est point vie qui dure elle nous bisit à nous pamer elle rupture plus tard sera trop dur tchotalin j'ai de vue point aimé donc là il y a cette bascule qui avait été remarquée tout à l'heure dans le résumé de François Beauvais donc c'est pas que lui il aime moins c'est que lui il sait que c'est un amour impossible et donc au lieu de s'embrasser à s'empamer il envisage que ça ne pourra pas durer donc la rupture n'en sera que plus difficile je ne veux pas t'aimer et quelque part c'est presque je ne peux pas t'aimer et Aline répond ai-je pu sans honte elle l'avouer d'un m'tête tout le temps faut que ta nom vienne et m'bou qu'elle ne perds pas le gueux d'elle tienne d'un mes yeux toujours ai-je t'ai voué ai-je t'ai voué Soutenepel a vu t'être pâchie hier quand ai-je t'ai dit m'aime-te oh ma médéric j'ai ceintu comme t'aimes à maintenir un brachie donc il a beau lui dire qu'il ne l'aime pas quand elle lui demande elle ressent bien qu'il l'embrasse au sens de prendre dans ses bras bisy c'est embrasser au sens d'embrasser avec les lèvres là c'est un brachie il y a une différence en Picard entre embrasser puis embracher embrasser puis embracher on l'a fait aussi prendre un bras et puis prendre sur les lèvres oh d'un tébro comme es-je vaudreux caline mes dos dîner des heures m'y écroulées et taouère sœur d'un ché baiser et que tu me prindres donc elle veut en fait elle veut être plus que sa maîtresse d'ailleurs elle veut se dos dîner des heures entières donc t'es obligé de faire des coupes qui sont aussi dans la même veine mais comme ça on peut avancer un peu deuxième partie Médéric donc et là on va voir donc toute la biologie la flore qui va être là d'un chbou plein de muguets puis de pervanches ça nous aide concertés d'avanges d'images où nous sont rencontrés attenons que j'en que tu portes la soupe puis moi je venais d'ouer ta coupe d'ab et que pour l'hiver j'abattrai donc il est bûcheron donc il venait d'aller voir une coupe d'arbre un carré d'arbre à peu à même temps craintive et puis sérieuse d'être vouée mi temps grave mi temps riaise tu me dis bonjour gentiment puis d'un mébro et que tout grand je t'ouvre comme personne au loin ne se découvre vite tu te jettes au même moment donc ils ont toujours peur d'être surpris donc elle se jette quand même dans ses bras Aline j'ai fini nous fouet bise-moi bise-moi fort puis oublie après qu'on nous sent un brachis touche l'eau mais l'esprit a déroute au soir elle ne vient peu sur une route oublie jusqu'à nous amici donc il lui recommande à nouveau de briser leur amour impossible aujourd'hui bisonneux donc on retrouve il fait souvent ces reprises de vers qui vont rythmer et qui vont montrer que le temps passe lentement aujourd'hui bisonneux quand même puis laisse-couer poser comme tu l'aimes autour et de ma coût tes deux bras et que d'un tes yeux du plaisir et joué et joué comme pour nous chasseront le dernier joué prenne un tout de plus et que tu pourras donc comme c'est notre dernier baiser prends-en le plus que tu pourras plus belle quelle vie se ressort mal tienne donc ta vie sera meilleure que la mienne si on se quitte tu auras plus de bonheur vous allez voir comment il lui vend la rupture donc voilà tu n'es pas enchaîné tu es libre tu peux aller chercher le bonheur plus loin éventuellement le monde s'ouvre à toi et tu m'auras oublié tu m'auras oublié notre amitié et tu maudis tu maudis schlérini l'araignée allonge s'infile à l'fantésie puis plonge sans crainte d'elle branque totale nos besoins d'autres fouet en haleine d'air trou vive pendant qu'elle tisse est-ce qu'elle arrive puis un vol elle toute bien plus loin mais sans se montrer plus difficile elle tince un nouvel vieux domicile comme si l'eau toujours vit comme comme si l'eau a l'eau toujours vit au changement tout le temps se résignit à l'file durant vie schlérini un bien des indrués amnavi donc elle lui a dit que l'araignée allait de branche en branche mais qu'elle tissait une toile et lui dit qu'au changement de temps tout le temps elle se résigne et donc elle peut changer d'endroit et Aline oh mais Derrick n'allez pas croire et qu'on ne veut j'ai retourné chez l'histoire des schlérini pour ramioter mais je peux vous le déclarer sans ruse honneur richesse oui tout je refuse pour vivre toute seule et de ma côté alors je passe la suite qui est sur la troisième page mais Derrick a des un mas a tard à tenir elle tienne et puis et puis je te regarde un souriant pendant que dans mon esprit vient au jour une nouvelle idée aussi je parle d'un nouveau décidé pendant que dans nos vies chez t'écris alors là j'ai du mal coupé parce que je ne m'y retrouve plus avec ce que j'avais préparé mais je vais regarder avant de vous renvoyer tout à l'heure marquez si vous voulez je peux vous envoyer tout c'est parce que là on n'a pas trop le temps je vous enverrai tout c'est un plus simple vous aurez tout donc là ils vont quand même se quitter mais elle ne veut pas et ils ont des arguments l'un pour se quitter mais l'autre pour rester et presque réciproquement tchotalin je sais tout juste si j'ose t'arter pourrais-je que je te propose être n'existant sera infardeux si tes valeurs restent chez ton oncle tu n'es jamais heureuse pionc alors pionc c'est un mot qui est dans le lexique comme je ne le possède pas j'avais dit que je regarderai hop c'est probablement c'est probablement probablement pionc alors c'est l'existence sera infardeux si tu restes cette nonce tu n'es jamais heureuse probablement et quant au parlant tous les deux parce qu'elle elle s'occupe de son oncle mais à distance chez Kifadro qui aime soeur Marie qui tcham aménage est-ce Marie puis me laisse un jour puis me laisse un jour mes soucis donc là ce passage là est assez crucial c'est que là il explique à l'auditeur qu'on est qu'il serait bien que sa soeur qui s'occupe de ses deux enfants à la maison ses deux petits orphelins ben elle se marie et à ce moment-là il n'y aurait plus de soucis puis me laisse un jour mes soucis et là il n'y aurait plus de problème mais ça ne sera pas le cas Aline tchot Aline pu amère au couère sere pour moi le père d'elle mère et mes deux pauvres tchous orphelins donc si la perte de la mère on n'en entend pas parler ailleurs d'ailleurs de la mort de la maman donc ça serait encore plus amère pour lui que la perte de la mère j'aime après malgré ma courage malgré mes fatigues à mon ouvrage ces misères qui nous accablent donc malgré tout le courage et le travail les misères qu'il a pu comment encore c'est aimant Clarisse et Pimimile donc ça ce sont les deux enfants comme si aux étions des de famille tu es à une douche consolation chaque fois que pour eux je me désespère donc Aline montre de l'attache à Clarisse et puis à Mimile tu dis je ne sais pas ce qu'osait que l'upère et que j'ai pour eux tant d'affection donc Aline écoute écoute ils veulent se quitter mais lui il lui propose quand même d'être donc de venir remplacer leur mère tu me dis donc il pense que ça va pouvoir s'arranger avec s'arranger avec sa soeur Marie alors qu'elle elle est donc elle a le sentiment qu'elle va se contrarier et donc Médéric continue si tu nous joues nos mariages faisables si vive d'aime vie t'es agréable pour que je le serve aussitôt mets un géranium rouge à te croiser et donc là c'est du classique dans les romans d'amour dans les films etc donc il y a un géranium rouge une fleur rouge à la fenêtre et donc là ça voudra dire oui quoi mais si une démarche c'est de s'emmaiser Aline je ne t'en voudrais jamais donc si si tu n'acceptes pas cette proposition je ne t'en voudrais pas je me permets de te faire il est 19h26 bon bah alors on va aller à la fin tant pis je vais devoir moi partir vers 19h35 au plus tard malheureusement et après j'ai pu rentrer sur Arras ok on arrive tout de suite à la dernière page et puis donc là vous savez comment l'histoire va se dénouer donc lui il va il va bûcheronner il va avoir il va revenir et donc il y a vraiment un passage vraiment dramatique j'ai trouvé que c'était bien rendu quand le corps est présenté elle croit qu'il est toujours là alors alors je voilà mamédéric mamédéric un long fraîcheur me tient épeuté donc épeuré à la même plage pendant qu'elle me pointe donc qu'on a vu tout à l'heure son fichu est arraché par le vent à mes mains fraîtes comme des glachons mamédéric j'écoute j'écoute au ramen cinq heures peu d'espoir arouère clarisse je veux savoir oh chez chené fan qui est l'eau sur la route donc elle dit au revoir à l'enfant là entre guillemets belle soeur mari va la chasser et puis elle va donc au bord de l'eau donc là je suis à ce niveau là ça ne veut pas se surligner je ne sais pas pourquoi là ça y est et donc en fait il n'est pas dit dedans qu'elle meurt concrètement je l'ai relu plusieurs fois pour voir si la présentation qui était faite par François Beauvy était bien celle que je lisais non elle se désespère elle se fan elle se fan mais sa mort n'est pas n'est pas décrire alors je vois que vous avez hâte de le lire en entier donc je ne vous ne vous passe pas en entier il y a les 1800 vers vous allez voir que sur les 1800 il y a beaucoup de répétitions mais prenez-les comme un rythme je vous les ai lus comme un sagouin je n'ai pas l'intonation il y a beaucoup de ponctuations qui sont à respecter j'essaye de vous en donner la substantifique moelle j'espère que je ne vous ai pas échoué que je ne vous ai pas assommé de toutes ces lectures mais il est connu Adolphe de Carrière pour ce texte il vaut d'être connu pour le reste de son oeuvre et peut-être aussi que son travail de linguiste de grammairien et de philologue puisse un jour être sauvé des manuscrits et être pourquoi pas publié ne serait-ce qu'à 50 exemplaires mis en ligne sur le net de manière à ce que on puisse en bénéficier et peut-être que donc qu'à la BNF le son de la voix de Carrière qui a été enregistré soit bien identifié et puis qu'on puisse l'entendre ces sonorités telles qu'il les disait voilà j'abuse pas s'il y a une question c'est le moment de la poser levez la main prenez le micro non mais un grand merci Jean-Luc bon c'est vrai j'ai eu franchement j'ai eu énormément de travail et j'espérais pas être trop confus j'ai vraiment eu énormément de travail pour autour de ça j'ai relu plusieurs fois Aline deux fois entièrement et puis après j'ai relu des passages que je voulais sélectionner puis je me rends compte j'ai pas fait ce qu'il voulait le mois prochain on ira dans un département dans lequel on n'est pas encore allé pour l'instant on est allé dans la Somme et dans l'Oise donc on ira dans un autre département je travaille dessus c'est presque fait et là il y aura une photo au moins et il y aura l'enregistrement de l'auteur parce que j'y tiens ça m'évite de faire de l'à peu près vous avez le son de l'auteur mais là je suis désolé mais là vous avez le son d'un voisin c'était presque ça il y avait les son Henri et les son Nazani voilà je vous remercie d'avoir été nombreux je vous remercie des petits mots que vous m'envoyez entre deux des questions mais aussi des remerciements que vous m'adressez j'y suis sensible ça m'évite de me voir comme un coureur solitaire mais d'être comme ça de pouvoir vous accompagner vous ouvrir des pages de littérature en tout cas d'une autre époque on m'a demandé si je parlerais d'auteur contemporain vivant dans l'immédiat il y a une telle masse de littérature qu'il est suffisant de s'intéresser à ce que les gens nous ont laissé les vivants profitez-en pour les rencontrer et en particulier ce vendredi soir demain soir à Abville il y aura des auteurs de littérature je vois Micheline il y en sera j'y serai Jacques Ducfy sera présent d'autres ils seront je ne sais pas lesquels et donc pour la projection du film Plum qui a été réalisé par Sabine et Bernard Godard avec l'agence pour le Picard au Cinéma Rex à 20h30 demain soir j'ai fait la réclame c'est gratuit venez à Abville demain soir même du Canada vous avez le temps d'arriver voilà ça sera juste ça va être juste oui et nous on n'a pas le Picard à Beauvais alors on n'a pas le Picard à Beauvais j'enverrai une invitation par mail à tous ceux dont vous avez noté les mails pour demain soir pour ceux qui peuvent et de toute façon il y aura probablement d'autres endroits où de documentaire sera présenté merci voilà mais pour l'instant à Beauvais ça pourrait bien se faire à Bois-là mieux par exemple on est en train de réfléchir c'est pas évident parce qu'il faut quand même trouver des conditions à Abville c'est un cinéma c'est un vrai cinéma et ça va être des conditions quand même assez confortables voilà merci Jean-Luc et puis à tous les jours et à tous les jours au revoir adieu adieu à tous les jours à tous les jours à tous les jours